Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de parler de mes tops de l'année, mes 10 livres, parce que j'en ai sélectionné 10 mais il y en avait d'autres que j'ai bien aimé quand même, c'était un peu dur. Top 10 de mes meilleures lectures de l'année, j'ai fait la pile, je les ai encore tous bien évidemment, je les ai gardés. Vous allez voir il y a du très très bon, il y a du très bon, j'ai fait un petit tri, je l'avoue. Pour moi c'est cool parce que je viens juste de filmer la vidéo des flops donc c'est bien, je vais finir ce moment de tournage avec de positifs, je suis très contente. J'ai décidé de ne pas forcément vous les montrer dans l'ordre chronologique de lecture parce que de toute façon vous les avez suivis au fil de l'année donc voilà. J'avais très envie de commencer par mon méga top de l'année, c'est à dire la première place. Le fin du fin de mes lectures 2023 et qu'on ne voit malheureusement pas beaucoup. Voilà, il n'a pas forcément une énorme hype parce qu'il est classé jeunesse mais il ne faudrait vraiment pas l'offrir à quelqu'un qui est trop jeune, ça ne m'irait pas. Et c'est un petit bijou poétique, magique, magnifique, tout ce qui rime comme ça, c'est un tel bijou que je ne pouvais pas vous le montrer en premier. Il s'agit de l'étoile du soir de siècle Vaëlban chez Albain Michel Jeunesse. Je l'ai découvert par hasard dans une librairie indépendante qu'il avait mis en avant et je me suis dit pourquoi pas quand j'ai vu la citation derrière, le vrai courage c'est de dire au revoir, si on ne sait pas se dire au revoir on n'ose jamais aimer. Je me suis dit ah avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui meurt et il y a du deuil. Mais en fait ça n'est pas la thématique principale et c'est tant mieux. On suit Kinjal qui vit en Inde avec sa famille, il y a toute cette thématique autour de la scolarisation des filles, il y a sa grande soeur qui va se marier, il y a la belle Shadna si parfaite, et sa soeur est victime de la maladie des fleurs de chair. Rien que le nom de la maladie est magnifique, c'est horrible les fleurs de chair qui éclosent sur ta peau finalement. Bref, il y a toute une poésie avec la montagne, avec la culture indienne, c'est magnifique, c'est splendide, c'est un roman jeunesse, regardez c'est écrit très gros, mais c'est une telle splendeur, ça serait criminel de ne le réserver qu'à des collégiens, je pense qu'au collège ils le trouveraient, pas forcément bon, je pense qu'ils ne sont pas encore, je pense que si les grands lecteurs pourraient, mais il faut être un peu plus âgé, je pense, peut-être pas aussi âgé que moi, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu plus âgé pour en saisir toute la teneur, toute la poésie, voilà, c'est un de mes, c'est pas un de mes, c'est un coup de coeur intégral de cette année, lisez l'étoile du soir, il ne coûte pas très cher, il coûte 13,90€, si jamais vous voulez le tester, allez-y, en plus, siècle sort un roman chez Big Bang qui est tout à fait différent, il me semble que c'est en début d'année, je sais plus, premier trimestre, peut-être en février, bref, j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte de la suivre, et pourtant, on sera vraiment pas dans la même chose, ici on est dans un roman poétique, initiatique, en Inde, l'autre c'est totalement autre chose, mais je connais maintenant la plume de siècle et je me dis qu'elle peut m'embarquer où elle veut, je suis, je suis. Ensuite, le premier coup de coeur de cette année 2023, ça a été Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent, et là vous voyez, je me dis que quand même, les manoirs un peu sombres n'ont pas dit leur dernier mot avec moi, parce qu'ici justement, on est en Angleterre, fin 19ème, avec une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, et on va être dans un manoir assez étrange, et ça me fait penser un peu à Mexicaine gothique aussi, avec cette ambiance assez lourde, assez pesante, dans un manoir assez sombre, et là je me dis, par rapport à vous êtes cordialement invité, oui, il n'y a pas forcément de fantôme à proprement parler, mais l'ambiance surnaturelle est là, vous voyez, il n'y avait pas forcément besoin de fantôme pour ça, et ouais, quel incroyable coup de coeur, en plus c'était le premier roman que je lisais de Nora Lake, que j'aime beaucoup, c'est une jeune fille que j'apprécie beaucoup et que j'adorerais rencontrer d'ailleurs, pour me faire une deuxième dédicace là à l'entrée, il y a plein de signés, c'était mon premier Hurlevent d'ailleurs, franchement que des premières fois, en plus je l'avais lu en janvier, bref, premier mois de l'année, que des premières fois, et c'était vraiment génial, je vous le conseille, si vous aimez les manoirs sombres, foncez, allez-y. Ensuite, j'avais mis un pied dans la Roman Tessy avec Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon, et j'ai trop trop hâte de lire son nouveau roman qui paraît en janvier, franchement j'ai trop hâte. Le Pont des Tempêtes, on est avec Arène, on est avec Lara, en gros on est dans un univers super intéressant, et c'est ça aussi qui était cool, c'est qu'on avait la super carte, et beaucoup de complots politiques, le tout saupoudré d'une belle romance bienveillante, avec du consentement, bref, de belles valeurs, avec des complots politiques, c'est tordu que j'ai bien aimé, moi j'aime bien. Le premier chapitre, franchement lisez-le avant d'acheter le livre, s'il vous convainc, foncez. Moi c'est toujours ce que j'ai dit, le premier chapitre il est incroyable, c'est là que je me suis dit, mais what ? On peut vraiment commencer un livre comme ça, c'était incroyable, le premier chapitre était incroyable. Je vous invite à vous pencher davantage sur le Pont des Tempêtes si vous ne l'avez toujours pas lu, je pense que c'est un must read de 2023, je pense que c'est vraiment une saga qui a fait beaucoup parler d'elle, et c'est tant mieux, vraiment elle le mérite, c'était une saga coup de coeur pour moi. J'ai lu La Reine Trétresse d'ailleurs. Ensuite, j'ai aussi lu des sagas, enfin en tout cas une saga, qui était sortie depuis longtemps, qui ne m'avait pas forcément intéressée, parce qu'elle était sortie en même temps qu'une autre saga avec le mot prince dedans, prince captif et le prince cruel, et là pour le coup j'ai choisi Le Roi Maléfique dans Le Prince, donc en gros c'est le tome 2 de Le Prince Cruel, enfin après Le Prince Cruel, c'est Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine Sans Royaume, et je crois que j'avais vraiment préféré Le Roi Maléfique et La Reine Sans Royaume, plutôt que Le Prince Cruel qui introduisait surtout l'univers. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, même si c'était une tête à claques, j'ai bien aimé cette tête à claques, et j'ai beaucoup aimé le personnage masculin, principal, ça, ça compte beaucoup pour moi. J'avais beaucoup aimé Arène dans Le Pont des Tempêtes, j'ai beaucoup aimé Cardan aussi, ici, à Terafaï. C'est un petit con, clairement, c'est un petit con, mais je l'aime bien, je l'aime bien. Il a ce côté que j'aime bien, qui est attachant, qui montre qu'il tient aux gens. J'ai aimé ça, j'ai aimé les complots politiques. Encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est le côté royauté, complot politique entre royaume et Kuba à la cour, j'adore ça. Vraiment, vous pouvez me faire lire n'importe quoi avec ça, j'adore. Donc voilà, ça l'a carrément fait pour moi, petite saga coup de coeur cette année. J'ai tout lu d'ailleurs, il m'a juste Prince Cardan, vous savez, le roman illustré, sinon j'ai tout lu. Je suis à jour. En dehors de L'Héritier Trahi que j'ai pas acheté parce que ça me saoule, moi je les ai embrochés et il est sorti qu'en relié. Je fais de la résistance pour l'instant, mais je finirai par le lien, je le sais. Ensuite, vous vous doutiez bien qu'il atterrirait dans cette vidéo. Glynt, même si je pense avoir préféré Glym, c'est avec Glynt que j'ai appris à aimer la saga d'Oren. Gild a été une petite épreuve pour moi parce que je m'attendais pas à plonger dans de la dark romance, sans romance, de la dark en fait, de la dark tout court, avec un roman qu'il faut prendre, je pense, Gild, il faut le prendre comme un roman d'emprise. L'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme qu'il arrive à maintenir en cage pendant des années et on est dans la tête de cette femme qui est totalement sous emprise et qui ne voit pas le mal en fait et qui va se dire mais il essaye de tout faire pour me protéger, c'est un homme bon, c'est un homme généreux. Moi ça m'a énervée, moi j'avais envie de la secouer, de dire ma cocotte, réveille-toi, vraiment c'est un connard, dégage de là. Mais son émancipation vaut le coup en fait. Il fallait voir cette emprise pour profiter de son évolution après. Profiter de Glim surtout, là je suis dans Glow d'ailleurs, j'ai commencé le quatrième tome mais j'ai vraiment appris à l'aimer avec Glint alors qu'elle est prisonnière. J'avais adoré ce côté-là. On découvre de nouveaux personnages qui sont absolument géniaux. Bref, Glint a été un coup de cœur, Glim a été un coup de cœur encore plus fort et j'espère que Glow et Gold le sauront aussi. J'ai hâte de continuer cette saga de Renne, je suis d'ailleurs, je vous l'ai dit, un petit peu dedans. Je l'ai commencé vite fait, je ne l'ai pas encore repris, on va voir. Je vais y aller tranquillement pour début 2024 en attendant Gold. Mais ça a coup de cœur, ça c'est sûr, c'est un banger de cette année aussi ça. Ensuite, un petit roman qui ne payait pas forcément de mine, un peu comme l'étoile du soir et qui m'a pourtant tellement émue. Les optimistes meurent en premier de Suzy Nielsen chez le livre de poche. Regardez, il ne paye pas de mine, on ne l'a pas beaucoup vu. On parle santé mentale dans ce roman, on parle de Petula qui a développé de nombreuses phobies depuis la grande tragédie qui a frappé sa famille. Je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est un spoiler. Et j'étais tellement touchée de découvrir ce qu'était cette tragédie, même si tu t'en doutes. Tu te dis mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. Et si ! Et en fait, Petula va être obligée de participer à un atelier d'art-thérapie à son lycée. Elle va rencontrer d'autres adolescents à problème, comme on vous dit. Et on va voir Jacob, qu'on appelle l'homme bionique parce qu'il a perdu son avant-bras. Là aussi, on va vous dire pourquoi. Et les deux ensemble sont très touchants, très... Leur histoire était belle en fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très touchée. Il n'y avait pas forcément de fraises que j'ai notées avec... Enfin, je n'ai pas mis de signer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'en avais... Est-ce que j'ai quand même noté des fraises, je ne sais plus. Mais ils vont apprendre à revivre tous les deux après les drames qui les ont touchés auparavant. Et voilà, moi j'ai... Je ne sais pas, j'ai réfléchi à leur rencontre. J'ai été touchée, j'ai été émue. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Ça touche une thématique qui me plaît beaucoup, que j'aime retrouver dans les romans. Et celui-ci était particulièrement bien fait. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai eu le cœur totalement ravagé par The Gilded Cage de Lynette Nonny. Donc The Prison Healer, le tome. Deux, le tome 1, je l'avais lu en 2022, il me semble. The Gilded Cage. Non mais vraiment, c'était quoi ce roman ? Je veux la suite. Je veux tellement la suite, j'en peux plus. On est sortis de la prison. Ce n'est pas un spoiler. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, on ne pouvait pas rester dans la prison pendant toute la saga. Et la fin m'a écrabouillé le cœur. Je pense. Vraiment. Je me souviens des dernières pages où je me disais mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était horrible. Je me souviens de la fin. Et ce cliffhanger là, je me dis mais il me faut la suite. La suite arrive, je crois que c'est en mars. The Blood Traitor. Je crois que c'est en mars. Et j'ai trop hâte. Je veux la fin de cette saga. Tenez-moi la fin de cette saga. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Lisez ce roman. Le premier tome est dans une prison. Enfin, se passe dans une prison avec des épreuves. C'était trop bien. C'était vraiment génial. Le premier roman était très chouette. Le deuxième aussi mais sous un aspect différent du coup. Et j'attends le troisième avec une grosse impatience. Vraiment, je veux lire cette saga en 2024. Ensuite, je suis en pleine lecture du tome 2 qui est normalement le tome 1 mais bon, je l'ai mis quand même. Le cœur du prince corbeau de Tesson Jaodat qui est ma lecture favorite de chez Corrigan cette année. Je crois que je vais peut-être préférer Le destin du roi loup mais peut-être pas parce que Le cœur du prince corbeau là pour le moment je suis à je ne sais plus une soixantaine de pourcents à peu près dans Le destin du roi loup Dans Le cœur du prince corbeau ce qui était cool c'était qu'on parlait de Cendrillon et que moi je n'aime pas vraiment Cendrillon à la base et du coup ça m'a réconciliée avec Cendrillon et j'en étais très heureuse j'étais très contente d'apprécier Cendrillon dans ce roman On est au royaume des faées Attention, lisez celui-ci en deuxième en pays anglophone ils l'ont sorti en deuxième Le destin du roi loup est sorti en premier et c'est tellement plus logique je suis en train de lire Le destin du roi loup et en fait on retrouve les personnages de celui-ci mais du coup il ne leur est pas encore arrivé ce qui se passe là-dedans c'est con de le sortir en deuxième je suis désolée de le dire mais c'est dommage c'est dommage de le lire après alors que c'est pas on suit par exemple on voit Imogen Coleman et sa demi-soeur Amber Amber c'est Cendrillon là-dedans et du coup nous on sait ce qui s'est passé là-dedans en lisant celui-ci en premier et dans le deuxième soi-disant en France dans Le destin du roi loup ben non elle est encore avec sa famille ses demi-soeurs horribles et sa belle-mère horribles et du coup ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens lisez-les dans le bon ordre lisez Le destin du roi loup puis Le coeur du prince corbeau et après normalement le troisième pour vous donner une idée c'est un truc avec un sel qui c'est une réécriture de La petite sirène si c'est pas ça qui sort en troisième je sais pas ce qu'on va faire je sais pas en tout cas gros coup de coeur pour cette saga que j'aime beaucoup pour une réécriture de contes là je suis en train de lire je vous l'ai dit Le destin du roi loup pour moi c'est comme une lecture doudou en cette période de Noël c'est super agréable donc voilà je vous la recommande vivement si vous aimez les réécritures de contes avant dernier livre top et j'aurais jamais cru le mettre ici vraiment je l'ai acheté mais sans me... franchement j'avais mis plus je pense de d'attente sur Vous êtes cordialement invité celui-ci je pensais pas forcément l'aimer j'étais en mode bon on va voir au pire ça sera un petit jeunesse tranquille comme ça et puis je l'enverrai à ma cousine si j'aime pas j'ai adoré Les Jumeaux Crochemort le tome 1 La Malédiction de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse c'était un roman pour moi jeunesse qui finalement n'est pas jeunesse il y a des gens qui sont réduits en bouillie on est dans une famille dans un manoir dans une ville assez sombre avec plein de secrets avec des jumeaux très particuliers une famille très particulière j'ai adoré j'ai adoré on arrive même à mettre un truc que j'aime pas dans les films d'horreur c'est à dire des poupées j'ai adoré franchement Cassandra O'Donnell elle a fait un travail génial sur celui-ci et en même temps Flammarion Jeunesse je sais pas si on est vraiment dans la bonne ligne éditoriale vraiment je vous le dis sans prétention aucune c'est pas pour la jeunesse quoi je trouve pas là je sais pas s'ils l'ont mis à partir de je sais pas quel âge mais c'est pas enfin il y a des gens réduits en bouillie avec des boyaux par terre quoi je peux pas vous vous le cacher moi je pense qu'il faut pas le lire trop il faut pas le lire trop tôt il faut pas le donner à un enfant trop jeune parce qu'il va être choqué jusqu'à la fin de ses jours par ces thèmes là il va avoir peur des lavabos et tout mais franchement si vous êtes un peu plus âgé lisez-le c'est super c'est super j'ai même eu un petit frisson dans un roman jeunesse franchement incroyable super bon super bon très bon roman pour Halloween j'ai hâte de lire le tome 2 d'ailleurs et ensuite un top 10 de l'année ne serait pas un top 10 sans Marine Kelada qui m'a surprise avec Faye vous le savez peut-être moi c'est vrai que Marine Kelada je l'ai découverte avec Doulahan et je ne suis pas sûre qu'un de ses romans pourrait surpasser mon amour pour Doulahan que j'ai j'ai adoré ce roman il était incroyable sauf que maintenant du coup je connais je connais la façon de faire de Marine Kelada et du coup étant donné que je connais sa façon de faire c'est vrai que je vois un peu plus les choses venir alors que dans Doulahan je m'étais juste laissée porter du coup Modi j'avais bien aimé mais pas autant que Doulahan et là pour le coup Faye je l'ai plus aimé que Modi je l'ai moins aimé que Doulahan bien sûr mais je l'ai plus aimé que Modi on a retrouvé des mécanismes que j'aimais beaucoup Faye est vraiment mon top 2 pour Marine Kelada voilà j'ai trop hâte en gros on suit Jayce qui ne connait pas bien ses origines qui fait des rêves voire des cauchemars plutôt toutes les nuits sur un endroit qu'elle va aller visiter à sa majorité pour essayer de comprendre ce qui se passe surtout qu'elle a un mal qui l'habite elle va bientôt mourir et les médecins ne savent pas expliquer pourquoi voilà et j'ai beaucoup aimé le dénouement j'ai beaucoup aimé la façon de faire j'ai beaucoup aimé avoir le fin mot de l'histoire c'était très chouette j'avais pas tout vu venir donc c'était très très chouette une très bonne lecture encore un très bon cru de Marine Kelada cette année j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir l'an prochain et au pire s'il n'y en a pas j'en ai trois autres à lire de sa part donc tout va bien tout va bien je m'en sortirai en tout cas voilà pour ma vidéo des tops de l'année de très très belles lectures que je ne risque pas d'oublier et que je vais garder un moment dans ma bibliothèque il y en a qui sont des sagas pas encore terminées donc très chouette je suis très contente de découvrir la suite en 2024 n'hésitez pas à me dire en commentaire quel roman vous avez adoré cette année aussi ça pourrait être très chouette d'avoir des recommandations pour l'an prochain pour tout le monde d'ailleurs comme ça on aura tous des recommandations en commentaire ce sera très chouette n'hésitez pas à me laisser abonner cette année toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo